N.A.T.M. Enquête ! Avec... Ah ben oui, c'est l'orage. Avec un collaborateur tout neuf, Gislin Tachereau. Bonsoir, Gislin. Ah oui, je suis tout neuf. Ouais, ouais, ouais. C'est pas du bien. Eh ben ce soir, vous tentez d'élucider pour nous un voile de sac à main qui a été commis, je pense, tout à fait récemment. En effet, Pierre, et je te jure qu'il y a des matards où on ferait bien de rester au lit. Par exemple ? Ouais. Mais pas deux questions en même temps. Une. Bon. Écort. Ouais. Mais vous avez quand même fait une reconstitution du vol, je pense. Oui, mais ne brûlons pas d'étape, jeune homme, sinon je vous frappe. Alors, premièrement, regardons des images, des images avant qu'il ne soit trop tard. C'est bien ce qui est décrit. D'accord. Cette femme traumatisée, déchirée, plastifiée, m'a raconté le drame horrible qu'elle avait vécu. Voici les faits. En arrivant au bureau ce matin, la victime a pris l'ascenseur qui semblait légèrement enfoqué. Quand tout à coup, elle s'est sentie observée par un individu louche. Plus tard, alors qu'elle tapait un café pour son patron trois à lait de sucre, le même homme est passé devant elle. Et tout à coup, ce fut la panique. Elle s'est confiée plus tard, bouche à bouche, avec un représentant Zellers, alors que le maudit bandit, profitant de l'occasion, s'empara de sa chacosse. Il l'habita par la suite de son contenu minutieusement, sans se douter que la jeune fille était juste derrière lui. Elle faillit perdre connaissance et les deux bras lui tombèrent. Au moment du vol, le suspect portait un pull au vert de couleur brune assorti d'un pantalon brun flanelette. Le tout agencé à une paire de bras jaunes pastels qui donnent du relief à ses souliers de suède. Notre voleur est habillé par sa matante. Si vous reconnaissez cet homme, prière de nous communiquer au numéro qui apparaît. Arrête là. C'était Gisselin Tachereau pour LATM Échec au crime. Et bravo, Gisselin. Échec au crime. Mais franchement... Franchement, Gisselin... Appelez-moi comme vous voudrez, mais appelez-moi. Oui, mais j'espère, Gisselin, que vous avez retrouvé le voleur quand même. Je l'espère aussi. Enfin, je m'informerai et je vous en donnerai les nouvelles. Votre nom déjà. Je crois que vous avez pris mon siège. C'est l'heure de mon éditorial. Tu ne croyais pas si bien dire.